Bon, je propose de commencer pour ne pas vous faire attendre plus longtemps. Nous sommes donc très ponctuels. Merci de votre présence cet après-midi. Pour nous, c'est très important que vous soyez là parce que ce n'est pas n'importe quelle conférence de presse, c'est celle de notre comité national de la rentrée 2024, la première rentrée après les élections sociales, la première rentrée avec le nouveau gouvernement. Et je peux vous dire que ce matin au comité national, l'ambiance était relativement tendue et la salle était archi-comble. C'est un bon signe et notre principal organe de notre syndicat est vraiment alerté pour ce qui nous attend. Malheureusement, nous devons commencer avec le constat que le ton commence à devenir plus strict. Et nous avons commencé à constater que le nouveau gouvernement, s'il entend nous rendre furieux, il a réussi. Nous avons toute une série de dossiers où nous devons commencer à faire opposition. Et nous disons, nous ne pouvons pas accepter tout cela. Avant d'y venir, je veux d'abord parler du contexte international et européen. En Europe, l'ambiance n'est pas bonne, dans de nombreux pays, en tout cas chez nous non plus. Récemment, nous avons dû le constater avec la situation en Autriche. Il y a de plus en plus de gouvernements avec une tendance extrême vers la droite. En France, la situation est de plus en plus tendue. Vous savez qu'aujourd'hui, la CGT a invité à une grève générale pour se battre pour deux principaux points, les pensions et les salaires. Et sans vouloir présager, je peux vous dire que chez nous, il sera aussi question des pensions et des salaires. C'est le principal sujet des syndicats. Et là, donc, ils vont nous découvrir à de nombreux niveaux. Il y a des attaques que nous vivons. Ce qui a fait que ce matin, nous avons toujours un point de situation dans les entreprises et dans les secteurs. Là, nous avions une longue liste de conflits potentiels ou de conflits déjà existants dans tous les secteurs économiques. Mais je vais quand même commencer avec les sujets nationaux. Et bon, le sujet le plus important, ce qu'il faut dire maintenant, c'est qu'il y a deux grands piliers de notre travail. Défendre les gens dans leur travail et défendre les retraités. Je commence avec le travail. Et bon, on n'en parle pas encore énormément, mais on en a déjà parlé dans la presse. Vous savez qu'à Luxembourg, nous avons besoin de plus de conventions collectives. L'OGVL dit cela depuis 60 ans. Nous avons maintenant un énième ministre du Travail que nous avons confronté à la demande d'avoir plus de conventions collectives qui sont la seule garantie pour avoir de meilleures conditions de travail et de meilleurs salaires et aussi la seule garantie pour avoir une plus grande distribution de la richesse créée. Et malheureusement, nous n'avons que 50% de couverture pour les conventions collectives. S'y ajoute une directive européenne qui nous donne raison et qui nous dit qu'il faut arriver à 80% dans tous les pays au niveau de la couverture des conventions collectives. Donc, notre gouvernement doit agir à ce niveau. Nous en sommes heureux et nous avons un catalogue de revendications que je vais vous expliquer. Mais, ce qui se passe actuellement, nous sommes confrontés à un programme gouvernemental qui va dans une direction dangereuse, à savoir de donner aux représentants, aux délégués du personnel, de leur faire une ouverture pour permettre de négocier des conventions collectives par des personnes qui n'ont pas de lien avec un syndicat. Et notre comité national a dit que pour nous, c'est une ligne rouge. C'est une attaque contre l'ensemble de la structure salariale à Luxembourg. C'est une attaque contre le secteur des conventions collectives et contre les syndicats. Nous lançons un appel à notre ministre du Travail de ne surtout pas envisager une ouverture à ce niveau. C'est un des acquis les plus importants de notre droit du travail, un droit du travail qui doit protéger le salarié, un droit du travail qui nous dit qu'il faut que ce soit les syndicats qui négocient les conventions collectives, qui disposent de l'indépendance nécessaire et des moyens nécessaires pour négocier sérieusement des conventions collectives. Donc c'est inacceptable de dire que si on veut plus de conventions collectives, il suffit de travailler sans les syndicats. Et nous faisons à tous les niveaux où nous avons les moyens de le faire, mais nous le voulons aussi là où les salariés sont dépendants des patrons. Et pour cette raison, c'est un point très important pour nous, pour l'OGBL et pour notre comité national de ce matin. Nous avons dit, nous refusons toutes les mauvaises décisions et le cas échéant, nous allons faire opposition par rapport à toutes les attaques. Nous voulons plus de conventions collectives, mais de bonnes conventions collectives, avec un contenu qui fait un sens. Et pour cette raison, c'est ce qui fait le sens de la convention collective, et cela ne peut fonctionner que de cette manière. Nous avons beaucoup d'idées pour avoir davantage de conventions collectives. Vous l'avez tous appris. Nous avons une économie diversifiée à Luxembourg. Nous n'avons pas le même tissu économique maintenant qu'à l'époque où la loi a été écrite. Actuellement, il y a de nombreuses petites et moyennes entreprises. Là, on ne peut pas dire qu'il faut partout avoir une convention collective. Ce n'est pas faisable, donc il nous faut plus de conventions sectorielles. Et en fait, la loi devrait prévoir une obligation. Si le syndicat demande une négociation avec un secteur pour négocier une convention collective, alors la fédération patronale doit accepter de négocier. Comme c'est déjà le cas actuellement, nous avons une obligation de négocier dans une entreprise. Si nous faisons une demande pour négocier une convention collective, il faut que cela se passe aussi sur le plan sectoriel. Actuellement, ce n'est pas possible parce que cela vaut seulement pour les entreprises. Mais il faut que cela devienne une réalité pour augmenter le taux de couverture. Et je pense que c'est un des points les plus importants. Nous ne demandons pas une obligation de résultat. Non, nous devons négocier avec les patrons. Tout ce que nous voulons, c'est que l'on commence à négocier, pas plus. Et cela doit devenir une obligation légale. Et pour simplifier la chose, pour que l'on puisse négocier sérieusement, nous avons de nombreuses autres pistes où nous disons que l'État peut créer des incitatifs pour les patrons, pour négocier des conventions collectives. Une soumission publique, par exemple, là, elle ne pourrait être accordée qu'à une entreprise qui a une convention collective. En Allemagne, c'est déjà le cas, donc c'est faisable. Et ce serait une aide pour inciter les patrons à avoir un attrait pour sérieusement négocier avec nous. Nous pourrions dire aussi que les nombreuses aides accordées aux entreprises devraient être liées à la condition d'avoir une convention collective qui devrait être négociée. Donc, nous avons toute une série d'éléments que nous avons adressés dans une lettre au ministre du Travail. Et nous nous attendons à des négociations respectueuses, comme cela doit être le cas, et comme on mène le dialogue social à Luxembourg, autour d'une évolution positive des conventions collectives. Et cela ne peut pas fonctionner si on veut affaiblir les syndicats. Et voilà, nous sommes déjà prêts, parce que le moment viendra où nous devrons non seulement exiger une discussion avec un parti, nous voulons une négociation constructive tant pour les patrons que pour les salariés, avec une garantie par la loi. Et ce sera certainement un des grands défis pour l'OGBL dans les semaines et dans les mois à venir pour clarifier cette situation au mieux dans la discussion à la table de négociation. Et le cas échéant, il faudra descendre dans la rue, parce qu'il sera question de l'ensemble de l'infrastructure sociale à Luxembourg. Le deuxième dossier, les pensions. Là, l'OGBL s'est déjà souvent exprimée, et je serai donc court à ce sujet. Nous avons toujours de longues conférences de presse après le comité national, et je ne vais plus revenir sur le détail de nos revendications. Je vous dis que plusieurs points sont importants. Tout d'abord, maintenant, nous aurons enfin un premier échange avec la ministre. Nous avons tous vu dans la presse que Mme de Presse a dit qu'elle va entamer des négociations. Le 10 octobre, nous aurons un premier échange avec Mme la ministre par rapport aux pensions. Nous irons dans cette entrevue avec le LCGB. Vous devez savoir que nous, ici, nous avons un front commun pour la question de la réforme du régime général des pensions. Et ici, c'est aussi un appel à tout le monde. C'est une question sociétale, une question de savoir comment nous pouvons traiter des gens qui ont travaillé pendant toute une vie pour avoir une pension. Nous avons toujours dit que ce n'est pas une aide sociale, c'est une compensation du revenu pour lequel on a travaillé. Et nous n'acceptons pas que l'État puisse attaquer un système solidaire. En fait, cela concerne tout le monde. Et c'est un appel que nous réitérons toujours du côté politique. On dit que cela ne concerne pas les retraités actuels. Et pourtant, cela les concerne aussi parce qu'en 2012, lors de la dernière réforme, elle avait aussi des répercussions négatives avec de nombreuses pertes qui concernent aussi les retraités actuels. Et on dit que cela concerne surtout les jeunes. Bien, notre système est un système solidaire. Et en fait, si on dit qu'il faut faire en sorte que nos enfants et nos petits-enfants aient aussi une pension, alors il faut construire et améliorer le système actuel et ne pas s'y attaquer. C'est ce qu'on a fait en 2012 lors de la dernière réforme. Nous l'avons suffisamment dit pour les jeunes. Après 2012, nous avons eu des pertes sur un salaire normal, sur les pensions, jusqu'à 100 000 euros. C'est énorme, donc c'est un mensonge de dire que rien ne se passe pour les jeunes. Nous sommes tous concernés, jeunes ou vieux, actifs ou retraités. Tout le monde doit se battre contre une détérioration de notre système des pensions, contre une détérioration des prestations, contre une détérioration du niveau des pensions et contre une prolongation de l'âge de l'entrée à la retraite. Parce que nous allons certainement encore beaucoup parler de cela. Il y aura encore beaucoup de détails et avec le LCGB, nous allons communiquer sur le sujet. Et le cas échéant, nous allons mobiliser. Un mot à ce sujet, je pense que c'est important de dire qu'on parle toujours des pensions élevées à Luxembourg. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Nous n'avons pas de personnes dans le régime général qui ont une pension de 10 000 euros. Vous savez que Mme Depré a dit « Qui a besoin d'une pension de 10 000 euros ? » Eh bien, il n'y en a pas, en réalité, dans le régime général. Il n'y a pas de retraités avec une pension de 10 000 euros. À Luxembourg, la pension moyenne est de 2 400 euros. Et si maintenant, nous prenons les carrières purement luxembourgeoises, sans les carrières mixtes des frontaliers, nous arrivons à 3 700 euros. Donc, nous ne sommes pas loin du salaire minimum qualifié. Voilà la réalité des rentes moyennes à Luxembourg. Là, on ne parle pas des yorttes, du champagne. Ça, c'est la réalité. Il y a beaucoup de personnes concernées par la pauvreté de la vieillesse. Et on dit que la pauvreté de la vieillesse a augmenté à Luxembourg. Qu'est-ce que nous voulons ? Qu'elle augmente encore. Et c'est ce que nous sommes en train de faire. Elle a doublé au cours des dix dernières années. Et cela semble presque être un but, un argument de lancer le mouvement pour que les pensions diminuent encore. Et donc, encore une fois, pour vous dire quelle est la réalité, la moyenne est à 3 600 euros pour les luxembourgeois. Et nous ne parlons pas là des riches. Et bien au contraire, les 8 500 euros dans le régime général, il y a 0,04% des gens qui ont cela dans le régime général. Donc, ce mythe doit aussi être abordé. Cela nous dérange un peu que l'on avance de tels arguments pour faire en sorte que, si nous agissions contre les jeunes. Et la dernière réforme a fortement concerné les jeunes. Et là aussi, nous nous attendons à ce qu'il y ait des rectifications et à ce qu'il y ait des améliorations. Sinon, nous aurons des pertes énormes sur les rentes. Dire aussi que le système n'est plus finançable. Bon, vous connaissez notre position. On nous dessine ce mur des pensions depuis des années. Et toutes les prévisions n'ont jamais été correctes. Nous sommes d'avis que cela ne fait aucun sens de faire des prévisions jusqu'en 2070. Nous ne savons pas de quoi le lendemain sera fait. Nous vivons dans un monde où beaucoup de choses se passent. Nous avons vu au cours des cinq dernières années à quel point il est irréaliste de faire des projections à long terme. Et comme nous avons une réserve de 27 milliards d'euros, on dit un peu que ce serait un tabou. Avec ces 27 milliards, nous pourrions vivre pendant des années sans que personne ne cotise. Donc là aussi, il faut avoir le courage de dire qu'aujourd'hui, il n'y a pas de moyens, il n'y a pas lieu de toucher aux pensions. Et si nous devons modifier le système, si quelque part cela ne suffit pas, alors il faut veiller à avoir davantage de recettes. Et l'OGBL avec le LCGB, nous avons développé des idées que nous allons publier bientôt. Mais vous le constatez, les conventions collectives, les pensions, l'automne sera à chaud. Nous sommes prêts, nous sommes préparés pour faire opposition. Et nous l'avons aussi vécu dans les différents secteurs, dans les entreprises. Et un dernier dossier politique, permettez-moi d'en parler, c'est celui des frontaliers. Malheureusement, ils sont toujours désavantagés sur le plan politique. Actuellement, nous avons le cas des frontaliers allemands. Vous savez de quoi je parle, de l'imposition des heures supplémentaires à Luxembourg. Ces heures ne sont pas imposées. Les frontaliers allemands doivent maintenant payer des impôts sur les heures prestées à Luxembourg. Nous sommes intervenus et un frontalier allemand qui presse une heure supplémentaire seulement doit faire une déclaration d'impôt. Et suite à cela, nous avons rapidement réagi et nous sommes intervenus auprès du ministre des Finances et en Allemagne. Et grâce à la pression de l'OGBL, nous avons réussi à ce qu'on agisse. Gilles Roth a présenté un projet de loi avec une adaptation fiscale qui devrait aider les frontaliers à compenser le surplus d'impôts payés. Mais le projet que nous avons actuellement ne suffit pas, de loin. Et cela fait que dans de nombreux secteurs où nous dépendons de la main-d'oeuvre étrangère, et nous savons que s'ils ne veulent pas prester des heures supplémentaires, nous aurons des problèmes. Nous l'avons aussi constaté pour les bourses. Nous savons de quoi nous parlons. Nous risquons d'avoir un problème au niveau de l'économie à Luxembourg. Donc nous les invitons à revoir leurs calculs. Qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils ont pris tous les frontaliers allemands. Ils ont calculé une moyenne pour toutes les heures supplémentaires avec un plafond de 700 euros comme crédit fiscal. Mais beaucoup de gens ne font pas d'heures supplémentaires du tout. Et toutes les personnes qui font plus que la moyenne ne vont pas avoir suffisamment de compensation avec le crédit fiscal pour le surplus des impôts. Et cela va dans des milliers d'euros. Et avec une moyenne d'heures supplémentaires qui sont prestées, 35% seulement de la charge fiscale supplémentaire serait encore compensée. Donc cela ne suffit même plus pour quelqu'un qui a un nombre d'heures supplémentaires moyen. Maintenant, cela va devenir un problème. Et nous allons adresser un nouveau courrier à Gilles Roth pour dire que nous demandons des améliorations. Et le problème, c'est que ce sujet va aussi concerner les frontaliers français, parce que là aussi, le crédit d'impôt pour les frontaliers, il s'applique pour tous les frontaliers, de quel pays qu'ils viennent. Et ce problème va aussi se poser dans d'autres pays. Et le crédit d'impôt ne sera pas suffisant non plus. Ce n'est peut-être pas un dossier qui concerne tout le monde, mais vous savez que nous nous battons toujours contre toutes les inégalités de traitement. Ici, c'est flagrant pour les bourses d'études, pour les allocations familiales, pour l'imposition des allocations sociales, etc. Nous devons souvent intervenir. Nous le faisons partout où nous le pouvons. En faveur de nos collègues du travail qui doivent traverser les frontières tous les jours. Et là, vous voyez qu'il y a du pain sur la planche. Et bon, je l'ai déjà dit plusieurs fois, dans les différents secteurs, nous l'avons ressenti. Et aujourd'hui, nous avons eu toute une série de problèmes où nous avons dit qu'il faut agir. Et tous les différents secteurs vont publier leurs propres communiqués. Permettez-moi seulement de montrer quelques exemples. D'un côté, il y a le dossier de Luxvold. Stéphane Arroyo, qui est ici dans la salle, est responsable de l'entreprise à l'OGBL. Si vous avez des questions, c'est un triste spectacle qui se passe depuis deux ans. On ne produit plus. Et depuis deux ans, les salariés vivent dans une peur de tous les jours pour savoir de quoi le lendemain sera fait. Ils ne veulent rien d'autre que de travailler. Et ils ne peuvent pas le faire. C'est chez Luxe. Pour des raisons politiques, Stéphano l'a dit ce matin, quatre ministres du Travail se sont occupés du sujet. Les commissaires européens, Juncker, Van der Leyen, un et deux, se sont occupés du sujet. Et nous voulons seulement qu'on trouve un repreneur pour que la production reprenne et pour que les gens puissent faire leur travail. Et en août, nous avons craint pour les salaires qui ont été payés avec un énorme salaire. Et tous les mois, nous devons espérer que les salaires seront payés. Donc là aussi, je cite cet exemple. Mais il y a de nombreuses situations graves, aussi en représentation de ce qui se passe dans le secteur industriel. Nous devons, bon, nous avons déjà perdu beaucoup trop de temps. Il nous faut des initiatives politiques pour avoir un secteur industriel fort à Luxembourg pour que les gens puissent continuer à travailler. Le deuxième dossier qu'il faut relever, bon, vous allez encore en entendre, en parler, c'est Eurofoil, qui a une longue histoire avec nous. Mais je vais brièvement en parler. La collègue Milena Steinmetz est responsable de ce dossier. Malheureusement, elle est excusée pour raison de maladie. Mais tous les collègues du secteur connaissent cet exemple classique d'un groupe international qui possède une entreprise à Luxembourg, Eurofoil, qui dit qu'il y a là une bonne convention collective qui a été réalisée avec des gens qui se sont battus pour cela. Et cette entreprise dit aujourd'hui, nous ne voulons plus de cette convention collective et qu'ils veulent seulement des détériorations dans les négociations. Nous ne pouvons pas signer ce qu'ils veulent parce qu'en fait, ils veulent que tous les acquis de la convention collective soient supprimés. En fait, ils demandent la fin du système. Que devons-nous faire maintenant ? À quoi sommes-nous obligés ? Nous devons aller à la conciliation parce que les négociations sont terminées. Nous ne pouvons pas signer cela. Nous ne pouvons pas mettre en question les acquis de toutes ces personnes. Nous n'avons pas eu de grandes revendications. Nous voulons garder ce que nous avons. Et le patron dit non. Cela nous oblige à un conflit social. Et cela montre que pour de nombreux dossiers, nous avons un défi pour opter pour des conflits sociaux que nous n'avons pas choisis. Et Eurofoil, c'est un très bon exemple pour cela, pour montrer à quel point c'est important d'avoir une loi forte. Si c'est aussi simple pour un patron de dire « je ne veux plus de cette convention collective », alors cela prouve que notre législation et que notre code du travail ne sont pas suffisamment forts pour protéger nos droits et nos cadres. Et nous allons chez le conciliateur, vous allez encore en entendre parler. Et il y aura encore beaucoup de différends. Nous espérons que nous trouverons un accord raisonnable et que tout ne sera pas perdu. Je vais déjà trop loin dans ce dossier, je vais m'arrêter là. Et le dernier dossier, bon là, je dois pourtant dire un mot à ce sujet. Et évidemment, nous avons aussi parlé du dossier Caritas. Vous connaissez entre-temps Smile, vous le connaissez bien. Caritas, lui-même et toute son équipe, s'occupe du syndicat de la santé. Depuis deux mois, il s'occupe de ce dossier. Et aujourd'hui, nous sommes dans une situation qui est vraiment inacceptable. Il y a beaucoup de choses qui ont été dites à ce sujet. Tout ce qui s'est passé au cours des dernières heures chez Caritas et Routes. Mais ce matin, nous avons dit à l'unanimité au comité national, nous avons retenu que cela ne peut pas aller de cette manière. Ce que Luc Frieden et ses collègues de PricewaterhouseCoopers ont mis en place. C'est un modèle qu'on ne veut pas à Luxembourg. S'ils veulent nous dire que c'est la nouvelle méthode du dialogue social, du respect du collaborateur, des gens qui, pendant des années, ont fait un travail qui se sont battus pour les plus faibles de la société. S'ils veulent nous dire, voilà la méthode par laquelle nous voulons traiter le droit du travail à Luxembourg, ceci de manière illégale, alors ils doivent s'attendre à une réponse de notre part. Ceci, ce n'est que le début. Nous n'acceptons pas cela. Nous faisons opposition à ce qui se passe. Nous le ferons sur le plan juridique et syndical. Nous lançons un appel à tout ce que Hout veut aujourd'hui. Ils doivent tout de suite redresser les décisions des dernières heures. Vous avez entendu du chantage qui a été fait par rapport à 350 salariés. Ils ont dû signer sur place. Ils n'avaient pas le droit de faire contrôler leur contrat. Il y avait une pression extrême sur les salariés. Donc je ne vais pas entrer dans le détail. Mais en résumé, nous disons que de cette manière, on ne peut pas travailler. Ce n'est pas notre modèle qui fonctionne à Luxembourg. Et je peux vous dire que même dans les secteurs où vit le grand capital à Luxembourg, nous n'avons jamais encore vécu rien de tel. Ici, on s'attaque à l'âme du secteur social. Nous ne l'acceptons pas. Alors, ils n'ont pas attendu aux réactions sur le secteur social. Et nous ne pouvons pas accepter cela. Nous sommes tous concernés, ce qui s'est passé, des gens qui pensent être au-dessus des lois. Nous avons une autre approche par rapport à la loi. On n'a pas travaillé de manière correcte dans les conseils d'entreprise. Donc là aussi, il y a beaucoup de choses à dire. C'est un dossier où il n'y a pas de nouvelles évolutions. Nous ne sommes pas concernés avec beaucoup de gens qui n'auraient pas signés, mais des gens qui se trouvent devant la porte maintenant et auxquels le gardien dit « maintenant, tu n'as plus le droit de rentrer ici ». Et maintenant, nous sommes obligés de nous présenter avec un huissier pour que les gens puissent continuer à travailler. Ce n'est que la pointe de l'isberg pour dire que c'est tellement grave qu'on ne trouve plus de mots pour en parler. Nous étions tous choqués de cette évolution surréelle. Cela ne peut pas être, mais c'est aussi grotesque que ce qui vient de se passer. Ce n'est vraiment pas acceptable. Et dans ce sens, bon, ils voulaient peut-être nous rendre furieux. Ils ont obtenu gain de cause. Nous sommes furieux. Nous n'acceptons pas cela. Ces méthodes-là, nous allons y faire opposition. Et pour cette raison, bon, aujourd'hui, je lance un dernier rappel, redresser cette situation. J'ai beaucoup parlé du Premier ministre. Vous savez que c'est lui qui a dit qu'on va sauver tout le monde, ceux qui seront engagés chez Oud. Peut-être, PVC est aussi actif avec des méthodes qu'il pratique peut-être chez Oud. Mais nous avons l'attitude du ministre du Travail pendant que tout le monde en a parlé à Luxembourg. Le ministre du Travail, lui, était aux abonnés absents. Pourquoi avons-nous des contrats de travail qui sont illégaux ? Pourquoi n'avons-nous aucune déclaration de la part du ministre du Travail ? Et pour nous, nous ne comprenons pas non plus l'attitude de l'ITM. Hier, le jour où on avait invité pour les signatures à 16h, nous n'avons rien entendu de la part de l'ITM. Tout le monde en a parlé, les politiciens, la société civile, le GBL, partout on en a parlé. La presse en a parlé, tout le monde était au courant. Tout le monde savait que les gens étaient convoqués dans une salle. On leur a dit, vous signez ou vous n'avez plus d'emploi. Et si vous ne signez pas, vous sortez les mains vides de cette salle. Et l'ITM était tous abonnés absents. Et là aussi, c'est incompréhensible pour nous. Et même inacceptable sur toute la ligne. Bon, nous en avons déjà beaucoup parlé. Et je peux vous dire que nous allons continuer à nous battre sur ce dossier. Bon, est-ce qu'il y a encore d'autres questions ? Je regarde mes collègues. Oui, il y avait encore d'autres dossiers de services publics. Là aussi, il y a des problèmes en de nombreux endroits. Mais que dire, c'est trop. Est-ce qu'il y a encore autre chose que je devrais aborder ? Absolument. Très bien. Alors, je vais m'arrêter là. Je vous remercie de votre attention. Merci. Merci. Sous-titrage ST' 501